On attendait beaucoup qu'il montre son visage de gauche. Est-ce qu'il a montré son visage de gauche hier ? Mais ça c'est une vision des journalistes. Pas forcément, pas seulement. Si, si. C'est une vision des journalistes et c'est une vision des gens politisés. Vous savez, depuis le début du mandat, beaucoup disent Emmanuel Macron, le président des riches, le président de droite, oui, mais écoutez, lorsqu'il divise les CP et les CE1 en deux classes pour permettre dans les quartiers prioritaires aux enfants d'avoir un enseignant pour moins d'élèves. Ça en tant que maire, vous le saluez. Mais en tant que fils d'instituteur, je le salue. Mon père a demandé cela pendant 40 ans. Donc il faut être honnête. Il prend des mesures de droite, mais il a pris aussi des mesures de gauche. Lorsqu'il multiplie les fonds pour les dossiers en rue, pour les quartiers prioritaires, l'urbanisme, ce ne sont pas des décisions de droite. Ce n'est pas un président hors sol, comme le dit le président du département de l'Hérault, Cléber Mesquida, le socialiste Cléber Mesquida. C'est un président atypique. C'est un président qui exerce son mandat de président de la République selon la Ve République et qui prend des décisions. Vous savez, il a quand même été membre du gouvernement de François Hollande. Il n'a jamais été membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire que vous lui faites confiance. C'est une évidence, comme il dit lui-même, qui s'impose. Vous lui faites confiance pour réduire les inégalités sociales. Je pense que c'est un président hors normes. C'est un homme d'État. Je pense que la France avait besoin d'un homme comme lui pour redorer son visage à l'international, pour stimuler l'économie, pour favoriser l'implantation des entreprises. Et moi, je n'ai pas de raison, après un an de mandat, de ne pas lui faire confiance. Philippe Sorel, vous vous considérez comme macroniste ? Ah non, moi, j'ai des relations très personnelles et très amicales avec le président de la République. Mais moi, je ne suis pas en marche. Je suis socialiste de cœur et de philosophie. Mais voyez-vous, depuis que j'ai été exclu, un socialiste freestyle, libéré, socialement.